Bonsoir la team Vision Million, j'espère que vous vous portez super bien et que vous passez une excellente journée de mon côté, ça va super. Et comme toujours, je suis très très content et très très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une technique très très simple, très basique mais qui est très très puissante et qui peut vous permettre de gagner énormément d'argent. Cette technique, je vais vous la partager, vous allez vous dire mais merde, pourquoi j'ai pas vu ça depuis lors ? Pourquoi j'ai pas pensé à ça ? Pourquoi j'ai pas fait ceci ? Pourquoi j'ai pas fait ceci ? Parce qu'elle est juste incroyable, ok ? J'avais pas fait attention non plus, je l'avoue, mais quand je l'ai vu, je me suis dit mais pourquoi les gens cherchent aussi loin en fait ? Pourquoi on n'est pas si simple, ok ? Donc la team, regardez cette vidéo attentivement jusqu'à la fin, c'est hyper important parce que ce que vous allez découvrir va peut-être vous aider à atteindre votre premier million. Surtout vous qui aime les montantes et tout, je pense que vous pourrez utiliser cette option sur le football pour faire des montantes parce que les montantes c'est quand même un peu chaud mais je pense qu'avec cette stratégie ça peut aller, ok ? Donc prenez le temps de bien regarder la vidéo jusqu'à la fin et vous savez comment ça marche ? Prenez une seconde de cliquer sur le bouton j'aime, sincèrement ça ne vous coûte rien. Si vous aimez ce que je fais, prenez le temps de cliquer sur le bouton j'aime, moi ça me soutient et vous, vous n'avez rien à perdre, ok ? Donc je pense vraiment que tu as cliqué sur le bouton j'aime, sinon je vais insister. Ok, vas-y, clique sur le bouton j'aime, ah bah voilà, est-ce que tu es mort ? Non ! Mais je sais qu'après tout ça, il y a des gens qui ne l'ont pas fait. Mais bon, ce n'est pas bien grave, je vais juste essayer d'être un prédireur le tout, ok ? Et si vous n'êtes pas abonné, sérieusement, prenez le temps de cliquer sur le bouton j'aime, prenez le temps de nous rejoindre en cliquant sur le bouton j'aime et activer la cloche de notification parce que c'est très très important. Sur cette chaîne, nous avons un seul objectif, c'est de vous partager les meilleures astuces pour que vous puissiez atteindre le plus rapidement votre premier million. Et effectivement, grâce à cette chaîne YouTube, beaucoup de gens sont parvenus quand même à faire des résultats incroyables, ok ? Donc vraiment, c'est hyper important, je ne blague pas. Voilà, donc si vous avez pris le temps de liker et que vous êtes déjà abonné, bah vas-y, on commence juste après le générique. Alors les gars, nous sommes de retour et comme je vous l'ai dit, je vais vous partager une astuce incroyable qui va vous permettre de gagner vraiment beaucoup d'argent et vous pouvez utiliser cette stratégie pour faire des montantes, ok ? Donc pour que vous puissiez mieux comprendre de manière précise et tout, cette vidéo, elle sera divisée en trois parties. Dans la première partie, je vais vous montrer l'option, ok ? Je vais vous montrer l'option, je vais vous dire comment ça consiste. Dans la deuxième partie, je vais vous parler des quelques critères qu'il faut prendre en compte pour que la stratégie fonctionne. Et enfin, dans la troisième partie, je vais vous dire comment vous pourriez faire une montante avec assez stratégique pour qu'il faut atteindre votre premier milieu, ok ? Donc on commence tout de suite avec la première partie. Quelle est l'option que je vais vous partager dans cette vidéo et à quoi ça consiste ? Alors les gars, c'est relativement simple. Déjà, si vous rentrez sur Xbet, c'est ici. Comme je l'ai dit, c'est une option qu'on va faire sur le football, ok ? Donc vous cliquez sur le menu, je pense que vous connaissez. On va cliquer sur Paris sportif. Et puis, on va venir dans football, logiquement. Déjà, je vais filtrer les matchs parce qu'il y a plein, plein de grandes compétitions. Je ne sais pas qu'est-ce qui va jouer quand, ainsi de suite. Mais bon, la stratégie, elle marche que sur les grandes compétitions, sur les grands championnats. C'est-à-dire Ligue des Champions, Premier Ligue, Ligue 1, La Ligue A. En tout cas, sur les grosses compétitions, ok ? Donc je vais d'abord filtrer. Bon, moi, je mets peut-être 40 shooters pour voir s'il y a... Bon, 40 shooters, est-ce qu'il y a des matchs ? Bon, je mets 7 jours. Peut-être qu'il y aura des grandes compétitions, ok ? Alors, donc, on a ici championnat d'Europe. Bon, je pense que championnat d'Europe, c'est une grande compétition, normalement. Donc, je rentre dedans. Et puis, je vais descendre chercher l'option, ok ? Lorsque je vais vous montrer l'option, vous serez choqué. Vous allez vous dire, mais pourquoi je n'ai pas pensé à ça ? Donc, je mets une pause et je cherche. Alors les gars, après quelques secondes de recherche, j'ai vu plutôt l'option, ok ? Alors, c'est quoi l'option ? L'option, c'est but d'affilié par une équipe. C'est incroyable les gars. Alors, lorsque vous cliquez sur cette option, vous allez voir qu'on va vous dire. Et une équipe va marquer deux buts d'affilié, une équipe va marquer trois buts d'affilié ou une équipe va marquer quatre buts d'affilié, ok ? Donc, vous pourrez voir ça ici. Ici, c'est pour les oui. Et ici, c'est pour les non, ok ? Donc, je prends un exemple en toute bête. Je n'ai pas vraiment réfléchi. J'ai juste pris un match par hasard et tout. Maintenant, bon, dans les critères, je vais vous dire comment sélectionner vos matchs. Donc, notre stratégie va consister à dire qu'il n'y aura pas trois buts d'affilié dans un match. Vous allez voir que lorsque Paris joue avec Barça, je n'ai pas dit que ce n'est pas possible qu'une de ces deux équipes marque trois buts d'affilié. Mais vous savez que ce sera un peu compliqué quand même. Ok ? Donc, le but, c'est tout simplement de prendre des matchs dans lesquels on est sûr et certain que ce sera très, très compliqué pour l'équipe adverse de marquer trois buts d'affilié. Et vous allez voir que pour cette compétition, peut-être que c'est quelque chose qui est presque sûr à 90%, que la cote est à 1,15. La plupart du temps, la cote est minimum à 1,3, 1,2, minimum 1,2. Mais si vous voyez qu'une cote est à 1,1, ça veut dire aussi que c'est très sûr et que voilà quand le risque est réduit. Donc, vous voyez les gars, c'est une option très, très simple mais je pense qu'elle est très, très puissante. Imaginez, vous savez, vous jouez au Paris sportif. Dans les matchs de football, en tout cas à travers votre connaissance, ça sera à vous de prendre des matchs. Et pour qui vous pensez qu'il y ait marqué trois buts d'affilié, ce sera très, très compliqué pour une équipe. Alors, attention, si le Real Madrid joue avec une équipe de la troisième division et que vous voyez cette option, ne l'apprenez pas. Parce que le Real pourra marquer effectivement plus de cinq buts d'affilié. Parce que là, il joue avec une équipe de troisième division. Donc, le but recherché sera tout simplement, bon, moi-même je donne les critères. Bon, pour que la vidéo ne soit pas longue, on va continuer avec les critères naturellement. La première partie, c'est de vous parler de l'option là en question et de vous dire comment ça marche. Et je l'ai fait. L'option, ça consiste à jouer sur le but d'affilié par une seule équipe. Donc, à quoi ça consiste ? Ça consiste tout simplement à dire qu'aucune des deux équipes ne va marquer trois buts d'affilié sans qu'une des deux équipes n'intervienne. C'est-à-dire, si une équipe marque un, deux, avant qu'elle ne marque trois, si l'autre équipe marque, là, c'est déjà gâté. Donc, il va falloir qu'il fait encore trois, quatre, cinq, six. Donc, si une équipe marque trois buts d'affilié, là, on perd. Sinon, on gagne toujours le coupon, ok ? Maintenant, quels sont les critères à prendre en compte ? Je l'ai dit, les critères principaux, c'est vraiment d'être sûr et certain de prendre des matchs serrés, ok ? Vraiment, vous savez, vous êtes intelligent, vous devez être capable d'identifier des matchs serrés, des matchs dans lesquels vous êtes sûr et certain que ce sera compliqué pour les équipes de marquer trois buts d'affilié. Bon, je sais que je me répète, mais c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre. Et si j'apprends une chose, c'est que tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension. Peut-être qu'il y a certaines personnes, je dis une seule fois, ils voient déjà, ils comprennent tout. Mais il y en a, il faut que j'insiste pour qu'ils puissent réellement comprendre, ok ? Donc, je pense que vous avez compris, ok ? Donc, on va commencer tout à l'heure avec la troisième partie. Comment faire une montante avec cette option ? Alors les gars, comment faire une montante avec cette option magique, ok ? Alors déjà, quand j'ai dit montante seulement, il y a des gens, ils pensent que pour faire une montante, il faut toujours prendre des cotes de 1,5. Parce que la plupart du temps, c'est ce qu'on voit partout. J'ai fait une montante, donc j'ai besoin d'une cote de 1,5 tout le temps. Non ! Je vais vous dire, on peut faire une montante avec plusieurs cotes. Il y a des gens, ils font des montantes avec des cotes de 1,09. Moi, je l'ai fait avant et ça a marché parce qu'avec 1,09, c'est vrai, la cote n'est pas énorme. Mais il y a une sûreté de presque 100% de gagner. Si on trouve des belles options, on peut faire des cotes avec, on peut faire une montante avec des cotes de 1,1, 1,2, 1,36, 1,5, 2 jusqu'à 3. En fait, tout dépend de vous-même. Donc, c'est relativement simple. Pour faire une montante avec ça, moi, je vous conseille de partir sur des cotes de 1,2 à 1,36. On va faire un calculat très, très simple. Là, je suis dans ma calculatrice. Comme je vous l'ai dit, c'est une option qui marche à 90, 95%. Si vous êtes capable d'identifier des matchs dans lesquels c'est serré. Vous-même, consciemment, vous savez que sur 100 matchs, il y a peut-être que dans un match qui vont marquer 3 buts d'affilée. Si vous arrivez à sélectionner ces matchs-là, je peux même dire que c'est presque sur 100%. Vous voyez ce que je vais dire. Ok ? Donc, 1,000 francs multiplié par une cote de 1,36. Premier pari, on a 1,300. Deuxième, on a 1,800. Troisième pari, on a 2,500. Et quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième pari, on a 100,000 francs. Est-ce que vous voyez ? Donc, vous allez juste prendre des cotes de 1,36 et vous vous fixez un objectif de faire une montante de 15 jours. Et vous avez commencé qu'avec 1,000 francs, je vous rappelle. Et en 15 jours, vous avez 100,000 francs. Supposons que vous commencez avec 5,000 francs. Vous allez voir qu'il ne va pas vous falloir 5 et 15 jours. On prend un exemple, multiplié par la cote 1,36. Premier pari. Deux. Bon, je reprends encore. 5,000 francs. M'utilise le pari, une cote de 1,36. Premier pari. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. Vous avez 108,000 francs. Supposons que vous voulez aller jusqu'à 15. Et 11, 12, 13, 14, 15. Est-ce que vous voyez, en 15 jours seulement, si vous commencez avec 5,000 francs, vous avez 500,000 francs. Est-ce que vous voyez les gars, donc c'est juste une opportunité incroyable pour tout un chacun de faire des montantes et de gagner beaucoup d'argent. Je l'ai dit, c'est la patience qui compte. C'est la patience, c'est comme on l'appelle, et la régularité. Et la cohérence surtout. Bon, la cohérence, c'est la même chose que la régularité. Ok, donc vous prenez un 5,000 francs sur 15 jours, vous gagnez sur tout et vous avez 500,000 francs. Allons-y, faisons le calcul avec 10,000 francs. 10,000 francs, multiplié par une cote de 1,36. Premier pari. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. Vous avez 200,000 francs. Quand vous commencez avec 10,000 francs. 11, 12, 13, 14, 15. Et vous avez 1 million. Ah les gars, c'est incroyable. Je vous ai dit, c'est toujours facile de faire de l'argent. Mais c'est juste les esprits qui sont souvent, voilà. Donc vous allez voir que c'est juste ça. Il vous suffit juste de prendre des matchs dans lesquels vous êtes sûrs certains. Bon, on va prendre ce match-là. Ça, c'est Albany contre République Tchèque. Et on voit que c'était match vraiment, vraiment serré. Cote 3, cote 2. Voilà, match nul, cote 3. Donc on va chercher l'option là ici. On va voir. Et on va voir la cote qui sera dessus, ok ? Donc vous descendez, bon, on va chercher ensemble là, même si ça va prendre un peu de temps. Pour que vous puissiez voir vous-même. Donc regardez, on va passer sur toutes ces options là. Et puis on va chercher. Et but d'affilé marqué par une équipe. Donc on continue à chercher. Et on continue, on continue. Voilà, je cherche toujours. On y est presque. Je pense que j'ai sauté. Bon, j'ai sauté sans faire esprit. Donc on va encore regarder doucement, doucement. Cette fois-ci, on va aller doucement. On va aller doucement. Voilà, ça y est. Je l'avais dépassé. C'est but d'affilé par une seule équipe. Donc on sait que ce sera très dur. Vous allez voir ici même, on vous donne une cote de 1,12. Donc ça veut dire que c'est rare. Mais sur les autres compétitions, la Ligue des Champions et la Liga, les Premières Ligues. Là-bas, les causes sont un peu importantes. Comme ça, c'est juste une vidéo de démonstration. Démonstration. Donc, j'ajoute ça au coupon de Paris. Ok ? Donc, je prends un autre match. Rapidement. Bon, il faut, avant de jouer, il faut analyser. Il faut être sûr et certain que dans ces matchs-là, vous êtes sûr et certain qu'il n'y aura pas. Et comme on l'appelle, 3 buts d'affilé. Norvège vs Chypre. Bon, je ne sais pas. Ici, c'est 1,26 et c'est 12,5. C'est à vous de faire vos analyses et à vous dire. Est-ce qu'une fois Norvège a fait plus de 3 buts d'affilé à Chypre ? Si c'est le cas, donc ça veut dire que c'est un peu risqué. Et si ce n'est pas le cas, vous laissez complètement et vous prenez des matchs dans lesquels uniquement vous êtes sûr et certain qu'ils ne vont pas faire ça. Donc, je prends encore ici. Excusez-moi. Je cherche. Voilà, but d'affilé par une équipe. Voilà, ici, c'est aussi cote 1,18. Donc, actuellement, les cotes ont baissé. Je ne sais même pas pourquoi. Donc, vous allez voir que seulement avec deux matchs, j'ai une cote de 1,32. Et ça, c'est sûr et certain que ça va marquer. Je vais même miser. Je vais miser, je pense. J'ai misé 500 000. Je sais que ça va gagner. Et lorsque ça gagnera, ils m'ont dit qu'ils misent maximal 140 000. Bon, c'est juste ça. Je voulais juste vous prouver que je sais que ça va marcher. Voilà, même si ça ne marche pas, ça veut dire que c'est une chance sur 100. Ça n'a pas fonctionné, quoi. Donc, je vais me faire, quoi, 40 000 francs. Et je sais déjà à l'avance que ça va marcher. Je n'ai même pas regardé la date de ce match-là. C'est le 12. Aujourd'hui, c'est le combien ? Ah, aujourd'hui, c'est le 8. Donc, ça va jouer le 12. Bon, je sais que ça va marcher, de toute façon, donc je n'ai pas à m'inquiéter. Voilà, les gars, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle va vous aider à comprendre beaucoup de choses. Et surtout qu'elle va vous aider à gagner énormément d'argent. En tout cas, c'est le but. Du coup, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker. Laissez vos avis en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez gagner de l'argent pour de bon, ce que je vous recommande, c'est de prendre la stratégie basketball actuellement. Parce que c'est la seule stratégie qui peut vous permettre d'atteindre votre premier million le plus rapidement possible, les gars. Donc, cliquez sur le premier lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Et vous allez avoir toutes les informations sur la stratégie basketball. C'était Vision Million. On se retrouve très, très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, je vous aime.